Bonjour à tous, bienvenue ! Chômeurs, chômeuses, installez-vous ! Il est temps pour vous de devenir des citoyens modèles en trouvant un emploi ! Wouh ! Aujourd'hui, je vous partage 5 astuces pour réussir un entretien d'embauche, pour décrocher le job de vos pires cauchemars, et bosser 35 heures par semaine, tout ça pour quand même être dans le rouge à la fin du mois, mais avec la dépression en plus ! Astuce numéro 1 ! Déforme la réalité ! La première règle pour réussir un entretien d'embauche, c'est d'être authentique. Mais soyons honnêtes, t'es un déchet de la société ! Bah oui, voilà ! Invente-toi une vie en transformant ton CV en CV Netflix. Tu es le personnage principal du film que tu racontes à ton futur patron. T'as plein de diplômes, t'as sauvé un petit garçon qui était tombé dans la fosse au lion, t'as débranché ta grand-mère parce qu'elle devenait complètement zinzin, bref ! Dis plein de trucs magnifiques qui feront de toi l'employé parfait à embaucher. Si jamais on te demande des détails ou des preuves, t'as juste à dire d'un air hautain, j'ai vraiment besoin de me justifier. Et normalement, ça passe tout seul ! Astuce numéro 2 ! Utilise tes défauts. On a tous des lacunes, des faiblesses, des compétences qu'on n'a pas. Mais pourquoi les appeler faiblesses quand tu peux les appeler opportunités d'amélioration ? Présente-les comme des cadeaux que t'offres à ton entreprise. Oui, je suis timide, mais grâce à ça, je poserai aucun problème dans l'entreprise. Ouais, je suis souvent en retard, mais vaut mieux être en retard qu'absent. J'ai pas raison, monsieur. Non, j'ai pas de diplôme, mais au moins vous pourrez me payer au SMIC et me traiter comme un chien sans que je dise rien. Astuce numéro 3 ! Raconte des blagues. Rien de tel pour détendre l'atmosphère qu'une bonne blague. Marche dans la salle d'entretien et lâche un truc genre... Quelle est la différence entre avant et après avoir fait l'amour ? Avant, on a le sang qui boue, et après, on a le boue qui sent ! Les recruteurs adorent l'humour. Je suis sûr que tu peux réussir à décrocher un poste de fou et passer devant des gens qui ont 10 fois plus d'expérience que toi juste en faisant des blagues. Astuce numéro 4 ! Parle la langue des patrons. Les recruteurs adorent les mots du dictionnaire, même s'ils savent pas toujours ce que ça veut dire. Utilise-en sans modération. Balance des termes complexes comme synergie interdépartementale ou optimisation des flux du travail. Tu peux aussi ajouter quelques acronymies inutiles comme... B2B, B2C, OQP, SDF, MMORPG. Ils vont rocher la tête comme s'ils savaient. Et toi, tu passeras pour le mec super instruit. Cette astuce, c'est ma préférée parce qu'elle a bien marché pour moi. Hé, je fais croquer les bonnes astuces, hein. Astuce numéro 5 ! Utilise la psychologie inversée. Les recruteurs, ils s'attendent à ce que tu sois en chien pour le poste. Alors surprends-les. Dis-leur que t'es pas vraiment intéressé par le poste. Que t'as déjà reçu plusieurs offres d'entretien pour des potes bien mieux, mais que t'es là parce que t'étais dispo. Et ignore leurs questions sérieuses en faveur de sujets un peu plus divertissants. Comme la dernière saison de Fortnite ou la météo du jour, tout simplement. Et à la fin de l'entretien, tu lances un regard mystérieux et tu dis Vous avez besoin de moi plus que j'ai besoin de vous. Et bien sûr, ça c'était le bouquet final. Bravo monsieur, bravo madame. Vous avez le poste, voici votre contrat, vous pouvez le signer maintenant. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié toutes ces astuces. Évidemment, c'est pas des astuces que je sors tout droit de mon cul. C'est une vraie stratégie que j'ai utilisée moi-même pour décrocher mon super boulot. Alors prenez pas ça à la légère. Faites la fierté de la France en allant travailler. Petite dédicace à mon père qui m'a toujours dit Le travail, c'est la santé. Bon aujourd'hui, il a le dos brisé, il est au bord du burn-out. Mais je le crois sur parole malgré tout. Suivez-moi sur les réseaux. C'est cool les réseaux. Bisous et bon courage ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501